GQ et Chopard lancent l'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts réalisés par Alexis Veller. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des cinéastes lorsqu'ils attendent le verdict ? Et à quoi ressemble l'après-Palme d'Or ? Six lauréats se confient comme rarement sur leur expérience intime. Dans cet épisode, place à l'enfant terrible d'Hollywood, Quentin Tarantino. La Palme d'Or a toujours été le plus grand prix du cinéma. Alors la gagnée, vous savez, je ne touchais plus terre. J'avais l'impression d'être au sommet. En 1984, Quentin Tarantino gagne la Palme d'Or avec Pulp Fiction. Et pour le cinéaste américain, c'est un rêve de jeunesse qui devient réalité. Quand je contacte l'assistante de Tarantino dans l'espoir d'évoquer avec lui la Palme d'Or, ce n'est pas gagné. Il est en plein tournage de The Headful Hate et me dit-elle qu'en Tarantino shoot, il refuse toute interview. Mais quelques jours plus tard, surprise, j'ai son accord. La Palme d'Or lui a donné sa plus belle émotion de cinéaste. Alors, il accepte de rompre exceptionnellement avec une règle qu'il s'est toujours imposée. Rendez-vous est pris dans les studios de Los Angeles. Festival de Cannes 1984, moteur. Je voulais remporter la Palme d'Or. Mais les bruits sur la croisette disaient que Red de Kislovski était le favori. Il est vrai que Trois couleurs rouges du réalisateur polonais fait figure d'immenses favoris. Quentin Tarantino lui-même n'y croit pas. À 31 ans, c'est un jeune réalisateur qui dépoussière le cinéma d'auteur un peu trop classique. Pulp Fiction, c'est beaucoup d'hémoglobine, une cadence effrénée, des personnages hauts en couleur, presque de la BD. Alors, il a bien conscience que son cinéma ne peut pas plaire à tout le monde. Je savais bien que si 9 ou 12 membres d'un jury devaient se réunir et décider si je devais gagner, ce serait difficile. Même si je le voulais absolument, j'étais très sceptique quant à mes chances de gagner. Pulp Fiction a été projeté deux jours avant la cérémonie de clôture. Déjà de nombreuses voix un peu frileuses ont dénoncé la violence d'un cinéma qu'ils jugent, eux, de bas étage. À quelques heures du début de la remise des prix, Tarantino n'a aucune nouvelle du président du festival. Il est sur le départ et s'arrange pour que cela se sache. J'ai donc fait savoir que, vers 14 ou 15 heures, j'allais monter dans une voiture et quitter Cannes. Je l'ai fait savoir et on a reçu un appel de Gilles Jacob disant, non, il doit rester. Il doit assister à la cérémonie. Il n'a pas dit ce qu'on avait gagné, mais il a dit, il faut qu'il soit là. Dès lors, toute l'équipe du film encore présente se met sur son 31. Parmi eux, il y a leur producteur, Harvey Weinstein. Je me souviens même de Harvey Weinstein au tout début de la cérémonie disant, c'est presque sûr que le Polak va gagner la palme d'or. Et soit c'est Travolta qui aura le prix d'interprétation, soit c'est toi qui remportera le prix de la mise en scène, au moins le prix du scénario. Et tu seras content, non ? Tu seras content avec ça ? Oui, oui, je serai content. Contrairement à ce qu'il fait croire, Tarantino n'a qu'une seule chose en tête désormais, la palme d'or. Et lors de la cérémonie, à chaque remise de prix, il espère ne pas être cité, tout du moins le plus tard possible. La cérémonie dure maintenant depuis plus d'une heure. Il ne reste que deux récompenses à décerner, le Grand Prix et la palme d'or. Et ni Pulp Fiction, ni le favori rouge n'ont encore été primés. C'est alors qu'on arrive au Grand Prix du jury. Et il est annoncé que deux films l'ont gagné. J'étais donc persuadé de l'avoir emporté. Tarantino, presque déçu, s'apprête à monter sur scène. Seulement une nouvelle fois, Pulp Fiction n'est pas cité, ni le favori rouge. Il ne comprend pas et semble ne pas y croire. Harvey Weinstein, qui était assis à côté de moi, m'a serré la cuisse et m'a dit « Tu as gagné la palme d'or. » Je lui ai dit « Ferme-la. » Et lui « Non, tu as gagné la palme. » « Ferme-la. » Cette année-là, c'est Clint Eastwood, le président du jury. Il s'avance dans son beau smoking blanc et il va prendre tout son temps. La porte de la palme va à... Pulp Fiction. J'ai sauté de mon siège. Je suis monté sur scène. Certains des acteurs y étaient déjà car ils avaient remis des prix et les autres m'ont rejoint. Visiblement, ce choix ne plaît pas à tout le monde. Au milieu des applaudissements, une voix dissidente commence à se faire entendre. une spectatrice qui aurait préféré voir le film de Mikhailikov, sacré. Il y avait cette femme qui criait « Mikhailikov ! » « Mikhailikov ! » C'était bizarre. Puis, tout se calme, mais elle continue à crier « Mikhailikov ! » C'est à moi de parler et Bruce Willis me dit « Vas-y, parle plus fort qu'elle ! » Alors, je lui ai fait un doigt d'honneur. Je lui ai fait un doigt d'honneur, honnêtement, ça lui a fermé son clopé. Et puis, j'ai fait un petit discours. Avec son deuxième film, Quentin Tarantino vient de faire une entrée fracassante dans le monde du cinéma. Il se souvient de l'immense fête improvisée à l'Hôtel du Cap et d'un Bruce Willis déchaîné. On a fait la fête à l'Hôtel du Cap. Bruce Willis a ouvert un compte et a dit « Laissez l'hôtel ouvert, on va faire la fête toute la nuit. » Ils n'avaient rien pour la musique, alors Bruce est monté dans sa chambre et on est revenu avec une sono. On a transformé le hall de l'hôtel en Bruno's Bar, un petit bar du New Jersey. On a mis de la musique, dansé et fait la fête comme des fous jusqu'au lever du jour. Au réveil, pas de gueule de bois pour Quentin Tarantino, bien au contraire. Il se souvient d'un sentiment de plénitude et de bien-être. J'étais entré au Panthéon du cinéma parce que j'avais gagné la Palme d'Or. Je faisais partie du club des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma et désormais, je serais toujours connu comme un lauréat de la Palme d'Or. Une Palme d'Or comme une fierté, un trophée qui garde encore aujourd'hui une place toute privilégiée. J'ai une étagère sur laquelle se trouve la plupart de mes prix, mais j'ai mis la Palme d'Or dans un endroit à part. Elle est posée sur ma cheminée dans mon salon. L'empreinte de la Palme d'Or est éternelle. L'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts d'Alexis Veller, à retrouver sur GQ.fr et les plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada